Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous conso, votre rendez-vous devenu habituel. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Van der Kammen, le directeur général du CRIOC. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez encore nous éclairer de vos lanternes sur tous des problèmes et surtout prévenir des problèmes à venir. Je vous propose tout de suite d'écouter la question du jour. Comment choisir un beau tour opérateur ? Voilà donc globalement je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc vous pensez à planifier vos prochaines vacances par manque d'expérience ou tout simplement par manque de temps. Vous n'avez pas le temps de faire des comparatifs et de faire un travail vraiment de fond sur le voyage que vous voulez acheter. Donc le consommateur ne peut se rendre compte que quand il est sur place véritablement du voyage qu'il a acheté. Alors M. Van der Kammen, qu'est-ce que vous nous conseillez quand on veut... Déjà qu'est-ce qu'un bon tour opérateur ? En fait je dirais qu'il faut regarder deux choses. Avant de partir, un bon tour opérateur c'est quelqu'un qui vous donne des informations précises. Donc ne pas vous engager dans un contrat sans savoir ce qu'on vous propose. Alors vous avez deux sources d'informations intéressantes. Vous avez d'abord les catalogues de voyage. Mais dans les catalogues on a souvent tendance à regarder le catalogue avec les photos, le supplément de prix. Ça c'est toujours intéressant ce supplément pour avoir combien de prix, mais on oublie souvent les conditions générales. Et c'est là qu'on a toute une série d'informations. Donc un bon tour opérateur c'est quelqu'un qui va vous préciser un certain nombre de choses. Un exemple très simple. La durée du voyage. Vous voyez souvent 5 jours, 3 nuits ou des choses comme ça. Tout ça va dépendre de l'heure à laquelle part l'avion. Si l'avion part à 23h58 un jour, c'est considéré comme premier jour de voyage, mais vous n'en profitez pas très longtemps. Si vous rentrez à 0h01 le dernier jour, vous n'aurez pas profité beaucoup non plus. Donc ça vaut la peine de poser la question quelle est la durée réelle. Ensuite, ce qui est compris comme service dans le voyage lui-même. Bien sûr on vous dit voyage 1. Oui mais quel est le mode de transport ? Est-ce que c'est par avion ? Est-ce que c'est par bateau ? Est-ce que c'est par autocar ? Quelles sont les conditions de circulation ? Quelles sont les règles que vous allez devoir observer sur place ? Si vous faites un séjour en groupe, sachez que ce n'est pas toujours la même chose que si vous faites un trajet en individuel. Est-ce que c'est bien prévu, les différences ? Est-ce qu'il y aura des choses que vous aurez droit et que vous n'aurez pas droit ? Simplement parce que ce n'est pas la bonne saison. Si vous cherchez la saison des pluies c'est bien, mais attendez-vous à ce que la saison des pluies soit plus vieux. C'est vrai que c'est rarement situé dans un catalogue. C'est rarement situé et donc le deuxième source d'information d'ordre d'un catalogue c'est le net internet. Il y a pas mal de choses, on peut trouver notamment les saisons idéales pour partir en vacances. Alors ne croyez pas toujours que la photo qui est sur le catalogue c'est la photo à la mauvaise saison, que du contraire. Donc le ciel est toujours bleu, ce qui n'est pas désagréable d'avoir un ciel qui est bleu, mais dans la pratique si ce n'est pas la bonne saison il ne sera pas bleu. Tout à fait. Et puis la température aussi est quelque chose souvent désagréable quand on n'a pas prévu ce qui nous attendait. Voilà et puis le temps peut aussi influencer certaines choses comme les excursions qui ne peuvent pas se faire à cause du temps ou des choses comme ça. Maintenant est-ce que le tour opérateur est vraiment prié de prévoir le temps qu'il peut faire ? Non, mais un bon tour opérateur dans ses brochures va vous expliquer les contraintes ou les plus et les moins d'une destination. La période idéale pour y aller et ça c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'il peut y avoir des changements de climat, mais sachez bien que si vous voulez voir le soleil de minuit en plein mois de décembre, c'est pas toujours évident. D'accord, mais il faut penser à poser la question. Il faut penser à poser la question et donc il ne faut pas oublier aussi que les vacances qu'on cherche aussi, c'est du soleil. Il s'assurait contre le soleil ou en tout cas pour avoir du soleil, c'est pas toujours sûr qu'on l'aura. Tout à fait. Alors ce qu'on voit aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous interpellent là-dessus, c'est que maintenant le all inclusive, bon on a le all inclusive mais uniquement sur les repas ou sur les boissons. C'est vrai que c'est nouveau ça. Exactement. Alors vous avez un problème que l'on voit dans les catalogues, c'est que généralement tout est bien décrit. Mais vérifiez que c'est bien ce que vous voulez. Si vous allez sur une île et que le all inclusive ne comprend que les repas, ça signifie concrètement que les boissons ne sont pas nécessairement comprises. Et quand vous allez vous retrouver sur place, vous risquez de rencontrer des difficultés. Pourquoi ? Parce que vous aviez prévu d'avoir tout compris et sur une île, ça peut coûter très très cher à certains moments. Voilà, donc vous ne conseillez jamais de faire de réserve un voyage activement. Non, moi je conseillerais la chose suivante, c'est surtout de s'adresser à une agence de voyage, à un tour opérateur ou éventuellement sur internet, mais de poser les questions. C'est-à-dire quand vous avez une offre de voyage, poser les questions, de savoir ce qui est compris et ce qui n'est pas compris. Mais on pense toujours à dire est-ce que c'est compris mais pas est-ce que ce n'est pas compris. Sinon vous avez quelquefois des surprises. Par exemple les pourboires, quand vous faites des croisières, certains comprennent le pourboire, d'autres pas. Et le pourboire peut être relativement élevé suivant le type de croisière. Alors quand on est sur place et qu'il y a des problèmes comme cela, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose à faire c'est de conserver des preuves. Alors les preuves ça peut être des témoignages de personnes, ça peut être des photos, ça peut être finalement toute une série de choses qui peuvent prouver que la situation n'était pas idéale. N'hésitez pas à demander à un prestataire de service de faire une attestation disant que le service ne peut pas avoir lieu. Des fois pour des raisons tout à fait indépendantes de sa volonté. Ce qui vous permet par la suite d'aller demander une indemnisation au tour opérateur. Mais vous ne pouvez pas exiger un tour opérateur, une indemnisation pour des choses aberrantes. S'il n'y a pas de soleil, il n'y est pour rien. Ça c'est les risques liés évidemment au voyage. Nous l'intérêt de bien se renseigner avant de partir en vacances. Et bien voilà, ce sont les conseils dispensés aujourd'hui pour vous par M. Van der Kamen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve donc pour un prochain rendez-vous. A bientôt et puis on vous souhaite de bonnes vacances. Rassurez-vous, il y en a qui se passent très très bien. A bientôt pour un autre rendez-vous conso.